Tu sais, les gens, ils pensaient qu'en lendemain, il y aurait des voitures volantes. Il m'aura juste fallu attendre 40, 50 plus. On les a créés, Yonyx, pour qu'ils nous facilitent la vie. Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Yonyx n'a ni besoin de manger, ni de boire. La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant. Ça va, Françoise ? Tu ne connais pas Jennifer ? Bonjour. Le Yonyx, ils sont là, au service de la sécurité de la population. J-F-O-M-I. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Dastor, ouverture porte. Désolé, demande de fusil. Si ça se trouve, tout le monde est pris en otage. Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Vous constaterez l'efficacité de nos services. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ils disent-ils complètement, là ? On va bien s'amuser ensemble. Ce qui se passe entre nous, oui. Pour une réclamation tapée. Pour une réclamation tapée. On fait un coup de... On va commencer ! On va se calmer ! Ma petite Jennifer ! Ils sont là pour prendre notre place. Ils n'auront aucun scrupule. Il faut vraiment qu'on parle d'ici le plus vite possible. On est d'accord, Françoise ? L'humain est devenu facultatif. Nous sommes des humains bouillonnant d'émotions et de sensualité. L'humain ne sera jamais facultatif. Parce que nous, on est originaux ! Et qu'on est plein de défense ! Allez-y, on n'a rien à perdre. On se relève. Tu sais comme je fume sous le soleil de ton regard. C'est juste un Godmiché bourré d'électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada